Nous avons dit que le sel était un élément d'impact, le sel a réussi à conquérir le monde entier. Le sel est dans tous les foyers dans le monde, le sel est partout. Dans les pays musulmans, le sel s'y trouve. Dans les pays du nord en Russie, le sel hier, quand vous allez au sud, vous allez totalement au Brésil, vous allez en Argentine, vous allez trouver du sel, vous allez en Afrique, vous allez trouver du sel. Partout, dans tous les foyers, il y a du sel. Cela veut dire que le sel a de l'impact. Amen. Alors comment le sel a fait ? C'est ce que nous avons étudié durant tout ce temps. Durant ces jours-là, nous avons, depuis cinq semaines, nous avons étudié cela. Et aujourd'hui, nous allons voir une vie d'impact, toujours un modèle, la lumière. Nous allons voir comment est-ce que la lumière fait pour influencer. Gloire à Dieu. Là, comme votre timing ne fonctionne pas. Amen, amen. Alors, nous allons voir bâtir une vie utile, être comme la lumière. Être comme la lumière. Dis avec moi, être comme... Être comme la lumière. Amen. Aujourd'hui, je ne fais pas le résumé du dimanche dernier. Désolé. Gloire à Dieu. Dis à quelqu'un, être comme la lumière. Amen. Alors, en Matthieu, le chapitre 5, à partir du verset 14, la Bible nous dit ceci. Que vous êtes, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On n'allume pas non plus, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes oeuvres. Cela veut dire que quand la lumière arrive, la lumière met en évidence les bonnes oeuvres du Seigneur. Amen. Et lorsque la lumière luise, ce qui arrive, on voit les bonnes oeuvres et la gloire est donnée au Seigneur. L'honneur est donné au Seigneur. Il dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes. Amen. « Afin qu'ils voient vos bonnes oeuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Et ce matin, je disais que lorsque vous lisez et lorsque vous regardez, vous observez en fait ce verset, ce verset a l'air de nous parler d'une lumière qui a une lampe. Ce verset donne l'air d'une lumière, de lampe tempête, une lampe en tout cas qu'on peut soulever. Vous voyez un peu ? Vous connaissez la lampe tempête ? Ok. Amen, amen. Donc ce verset a l'air de donner, de parler d'une ampoule, d'une lampe, de quelque chose qu'on peut prendre, qu'on peut déplacer à terre pour mettre en hauteur. Amen, amen. Afin de mieux éclairer. Alléluia. Mais regardez une chose. Regardez une chose. Il ne s'agit pas de cette lumière lampe, mais il s'agit bien d'autres choses. Parce que dans la Bible, il nous est parlé de plusieurs types de lumières. Alléluia. Mais toutes ces lumières sont résumées en une seule lumière. C'est ce que nous allons étudier aujourd'hui. En psaume, le chapitre 4, verset 6, la Bible dit, « Plusieurs disent qu'il nous fera voir le bonheur. » Amen. Fais lever sur nous la lumière de ta face. Fais lever sur nous la lumière de ta face. Donc ici, vous voyez bien que ce n'est plus une lumière de lampes tempêtes, mais c'est une lumière d'une face. Une face qui luit sur nous. Une face qui brille. Amen. Mais ici, la face qui brille donne quoi ? Donne le bonheur. Gloire à Dieu. Donc, l'autre côté, nous sommes éclairés. Et on voit les bonnes œuvres. Et Dieu est glorifié. Ici, c'est une lumière qui vient de la face de Dieu qui donne quoi ? Le bonheur. On continue encore. Amen, amen. Dans le psaume 44, verset 3. « Car ce n'est point par leur épée qu'ils se sont emparés du pays, ce n'est point leur bras qui les a sauvés. Mais c'est ta droite, c'est ton bras. » Et puis, il dit quoi ? « C'est la lumière de ta face parce que tu les aimes. » Encore une lumière de face qui fait quoi ? Qui donne la victoire. Qui donne la capacité de conquérir. Alléluia. Gloire à Dieu. Et ensuite, maintenant, dans Daniel le chapitre 5, verset 14. Il y a quelqu'un, il ne faut pas tout presser, le pasteur arrive. Daniel le chapitre 5, verset 14. Il dit « J'ai appris sur ton compte. » Mais il ne s'agit pas de compte bancaire. « J'ai appris sur ton compte que tu as en toi l'esprit des dieux et qu'on trouve chez toi des lumières. » On trouve chez toi des lumières. Ici, il ne s'agit plus de quelque chose qui est clair, mais il s'agit d'une intelligence. Il s'agit d'une révélation. Il s'agit de discernement. Il s'agit de prophétie. Alléluia. Donc, vous comprenez qu'il ne s'agit pas ici, en fait, d'une lumière physique qui éclaire des choses physiques, mais il s'agit d'une lumière spirituelle. Amen, amen, amen. Et pour comprendre cela, nous allons aller dans le livre de Genèse, là où ils nous ont parlé pour la première fois de la lumière. En Genèse, le chapitre 1, la Bible dit « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était infommée, vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. » L'abîme, c'est un genre de trou géant. L'abîme, c'est un creux sans fond. Amen. Amen, qui est tout noir. On ne voit pas le fond, en tout cas. Bon, je ne dis pas tout noir, mais en tout cas, on ne voit pas le fond. Gloire à Dieu. Les ténèbres. Alléluia. Et l'Esprit de Dieu se mouvèrent au-dessus des eaux. Dieu dit, avec mon Dieu dit, « Que la lumière soit. » Que la lumière soit. Que la lumière soit. Que la lumière soit. Et la lumière fut. Vous voyez, ici, il n'est pas dit que Dieu a créé la lumière. Ici, il n'est pas dit que Dieu a positionné une lumière. Ici, il a dit que Dieu a fait quoi ? Il a appelé. Il a appelé. Il a appelé. Il a proclamé. Il a déclaré. Et si on déclare que quelque chose vient, ça veut dire que la chose était là avant. Vous me comprenez ? Ça veut dire que la chose était là. Gloire à Dieu. Et ensuite, lorsque, on continue, il dit, Dieu vit que la lumière était bonne. Et que Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela la ténèbre nuit. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut quoi ? Le premier jour. Dis avec mon le premier. Le premier jour. Maintenant, au verset 14. Allons-y maintenant dans Genèse 1 au verset 14. Maintenant, dans le verset 14, la Bible va nous dire. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec quoi ? La nuit. Que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Donc, ici, Dieu va maintenant créer des luminaires. Et cette fonction, la fonction de ces luminaires sera de séparer les saisons. Sera de marquer les saisons. Sera de marquer les temps, les saisons. Gloire à Dieu. Donc, c'est au quatrième jour que Dieu a créé ce qu'on appelle le temps chronos. Le temps dans lequel nous vivons. Aujourd'hui, c'est dimanche. Demain, lundi. Et on va avoir une semaine. On va avoir un mois. On va avoir une année. C'est au quatrième jour. Alors, le premier jour là, c'était quel type de lumière ? Ici, il s'agit d'une lumière que Dieu a positionnée. Il a positionné le soleil pour présider au jour. Il a positionné la lune pour présider au nuit. Et pour marquer les temps. Alors que le premier jour, il a dit que la lumière soit. Mais le français l'appelle tout lumière. Gloire à Dieu. Le français dit lumière. Amen, amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, quand on parle de lumière, si on prend dans le grec, Bon, j'aurais pu prendre le dimanche prochain. Au suivi prochain, je vais prendre dans le hébreu, puisque l'Ancien Testament, c'est un hébreu. Quand on prend en grec, c'est force. Alléluia. P-H-O-S. Qui veut dire un phénomène qui a la capacité d'éclairer un endroit sombre, qui est capable de rendre perceptible quelque chose que l'œil ne peut voir. Donc, on peut parler de lumière céleste comme la colonne de feu. On peut parler de lumière comme lorsqu'un ange arrive, lorsque tu vois un ange, ou lorsque, par exemple, tu es en estase, tu es ravi dans le ciel, tu vas avoir une grande lumière. Amen. Je prie que Dieu puisse, que tu puisses faire cette expérience au nom de Jésus. Amen. C'est une belle expérience. Une très belle expérience. Amen. Ou bien, ou bien, toutes choses qui émènent lumière, comme les ans pour le feu, comme la lampe, le flambeau. Amen. Mais en même temps, une personne dite très intelligente est une lumière, comme Damien. Vous voyez, chez nous, ici au Canada, au Québec, quand une personne est très intelligente, une personne vivante, on dit quoi? On dit, non, cette personne est allumée. Ce n'est pas vrai. On dit ça, non? On dit, la personne est allumée. Mais quand tu n'es pas, on dit, non, elle n'est pas allumée, celle-là. Alléluia. Donc, la lumière n'est pas forcément un lampadaire, la lumière n'est pas forcément une lampe composition. Amen, Amen. Donc, toute lumière non plus n'est pas perceptible. Parce que Daniel, il n'y avait pas une lumière qui était visible, mais on savait qu'il y avait des lumières en lui. Gloire à Dieu. Et quand on prend, on prend, merci, la com', merci, c'est bien. vous voyez, vous voyez les faisceaux lumineux. Ici, lorsqu'on prend ce faisceau lumineux, il n'y a qu'une fine portion de 400 à 800 nanomètres que l'œil peut voir. L'œil ne peut voir que cette petite portion, cette petite portion. Pourtant, vous voyez, les rayons ultraviolets ne sont pas perceptibles. Les rayons X ne sont pas perceptibles. les rayons gamma ne sont pas perceptibles. Les rayons, les microns ne sont pas perceptibles. Infrarouge non plus. Une radio non plus. Mais est-ce que ce ne sont pas des choses qui existent? Mais tes yeux ne voient pas. Ce que tes yeux peuvent voir, c'est une petite portion que Dieu a permis que tu puisses voir. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de réalités spirituelles que seule une catégorie de personnes peut percevoir. Ceux-là, ce sont les fils de Dieu qui ont reçu le Saint-Esprit. Que cela te soit accordé. Que l'esprit de révélation vous soit donné. Que vos yeux spirituels soient illuminés. Que votre intelligence soit illuminée. Que rien, que rien ne passe à côté de vos yeux. Que tout ce qui concerne votre vie, que Dieu vous donne de la clairvoyance. il n'est pas normal bien-aimé que ce qui concerne ta destinée, tu sois aveugle sur ce qui concerne ta destinée. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Mais malheureusement, c'est ce qui arrive à beaucoup de personnes. Tu es obligé de recourir à des prophètes, recourir à des choses bizarres pour pouvoir voir ces choses-là. mais alors que Dieu vous a donné la sagesse, l'intelligence, il dit dans les derniers temps, je reprendrai de mon esprit sur toute chair. Il va dire les jeunes auront des bisons. Ils auront des bisons. Les viadères sont anges. Ça veut dire que Dieu, l'objectif de Dieu, que tu ne sois pas aveugle. Jésus dit un aveugle peut-il conduire à un autre aveugle? Non, 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 non. L'objectif de Dieu, c'est que tout ce qui concerne le monde spirituel tout concernant, tu puisses l'avoir. Les bénédictions que Dieu nous a données, il dit, vous avez été bénis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. N'est-ce pas? En Jésus-Christ. Ça veut dire que ta bénédiction est stockée quelque part, ta bénédiction est quelque part. Si tu ne peux pas toucher de façon palpable, ça est quelque part. Quand même, il faut avoir l'esprit pour voir, il faut avoir les yeux pour voir et savoir à quel moment, quelle saison, dans quelle saison telle chose viendra, dans quelle saison telle chose viendra. Et c'est une sagesse, c'est une lumière. Il faut être allumé pour cela. Amen, amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc, il faut comprendre la véritable lumière. Comment comprendre la véritable lumière? Lorsque nous prenons Esaïe, le chapitre 8, 23, 24, il dit ceci, là comme je vous avais dit de corriger ce verset au deuxième culte. Je vous avais dit ça. Esaïe, le chapitre 8, verset 23 au verset 24, il dit, « Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. » « Si les temps passés ont couvert d'opprobre, dis avec moi, opprobre, le pays de Zabilon et de Neftali, les temps à venir, dis avec moi les temps à venir, dis heureusement que c'est passé. Il dit, « Les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer ou au-delà du Jourdain le territoire des gentils. » Vous voyez, il dit, le peuple qui marchait dans la ténèbre et quand un peuple marche dans la ténèbre, Quand une personne marche dans les ténèbres, la personne est couvée d'opprobre, la personne est maintenue dans quoi? Dans l'angoisse, la personne est déprimée, la personne est stressée, la personne souffre, la personne est dans les liens, la personne a des problèmes pour être épanouie dans sa vie. Et cela n'est pas le désir de Dieu, ce n'est pas la volonté de Dieu, que tu sois couvée d'opprobre. Quand on parle couvée d'opprobre, c'est une personne, à la limite spirituellement la personne sent quoi, il est spirituel. Si vous voyez un fou qui mange dans les poubelles et tout, quand tu croises le fou, tu as envie de passer de l'autre côté. Ici, il n'y a pas de fou, mais en Afrique, on en voit dans les carrés fous, on en voit dans des endroits, n'est-ce pas? Qui a déjà vu un fou? Il y en a en Haïti? Oui, tu les vois nus, très sales. Amen. Gloire à Dieu. A la limite, tu as envie de passer de l'autre côté. Pourquoi? Parce que quand tu le vois, il dégage, il y a de l'opprobre sur lui, tu n'as pas envie d'être avec lui. Ce qui fait que tu n'as pas envie d'être avec une personne, tu n'aimes pas être dans sa présence, tu n'aimes pas t'approcher de la personne, c'est de l'opprobre. Il y a de la salité. Il y a en fait une entité spirituelle sale, une entité spirituelle d'opprobre, qui dégage mal, qui sent mauvais spirituellement. La Bible en parle dans Zacharie, quand il parle du souverain sacrificateur Josué, il dit que ce Josué-là était rentré pour offrir une offrande à Dieu. Mais Dieu lui dit, Dieu dit ceci, en avez-lui l'habit qui est sur lui, l'habit sale. Pourquoi? Il dit que tant qu'on n'en a pas l'habit sale sur lui, il ne peut pas présenter quelque chose à Dieu. Ça veut dire que, mon ami, spirituellement, tu peux porter un habit sale, ce qui fait que tu ne dégages pas quelque chose de bon. Tu arrives dans des endroits où on te chasse, tu arrives dans des endroits, tu es bien, chez toi la maison, tu es bien, tu es roi chez toi. Tu as ta voiture, tu as ta maison. Bien, tu arrives dans une entreprise pour venir même présenter ton produit, personne ne veut te... T'accueillis. On te tourne en rond. Tu appelles dix entreprises, on te tourne en rond, son nom. Non, bon oui, c'est vrai, on allume, on allume, on allume, on a... Bien, très souvent, c'est parce que tu as un habit de prom. Amen. Dieu dit d'abord, enlevez, enlevez. Mais si tu n'es pas allumé, Si je dis, quand je dis allumé, il faut comprendre, je parle de la lumière de Dieu. Si tu n'es pas allumé, tu ne peux pas comprendre ces choses. Tu vas te poser les questions, tu diras, Mais pourquoi moi c'est comme ça? Tu vas peut-être même suivre racisme. Ce n'est pas une question de... C'est une question de propre spirituel. Les choses se traitent spirituellement. Abidien n'a pas à lutter contre la chair ni le sang. Tout être humain sur la terre, tout être humain sur la terre a un esprit. Les choses se traitent spirituellement. Les choses se traitent spirituellement. Ça se traite spirituellement. Va gérer dans l'esprit. Quand tu viens, la personne va se ramollir devant toi. Ah, c'est bien. Oh, la dernière fois, je n'ai pas bien vu ton affaire. Mais viens, mais oh, qu'est-ce que c'est intéressant. Oui, je vais prendre telle part, je vais prendre telle part. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu allais dégager l'habit de propre. Tu allais dégager l'habit de propre. Dieu dit, enlevez-lui l'habit, l'habit de propre, l'habit de saleté, de zamou, enlevez ça. C'est des zamou, les gens ont riz ce matin. Mais c'est ce que ça veut dire. C'est l'habit de zamou. Ça sent mauvais. Amen. Alléluia. La véritable lumière est pour les hommes. Mais, Amen. Quand on parle de lumière, en réalité, vous voyez, depuis la création, Dieu a fait les luminaires pour éclairer l'environnement, pour éclairer les choses. Et ça, Dieu ne va pas revenir là-dessus. Mais la lumière qui était obligée de venir, était venue pour les hommes. Donc, quand Dieu parle de lumière, il ne parle pas de lumière pour venir éclairer les animaux, les éléphants, pour venir éclairer les lions, éclairer les éperviers, éclairer quoi encore? Les guépards. On dirait qu'ils soient très excités. Bon, tous ceux qui ont fait canin. Alléluia. Bon, vous n'avez pas compris. Ce n'est pas guépards, c'est l'éopard. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. C'est juste pour vous. Amen. En Jean, le chapitre 1, il dit, « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes les choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était quoi? La lumière des hommes. Au verset 5, « La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. » Il y eut un homme appelé, envoyé de Dieu, son nom était Jean. Un homme. Il y avait quoi un homme? Un homme. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à quoi? À la lumière. Afin que tous cruent par lui. « Il n'était pas la lumière. » Il dit, « Il n'était pas la lumière. » Ça veut dire que des hommes peuvent être la lumière. « Il n'était pas la lumière. » Mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire quoi? Tout homme. La véritable lumière vient pour éclairer tout homme. La véritable lumière ne vient pas pour éclairer le fond des océans. La véritable lumière ne vient pas pour éclairer les endroits, les montagnes, les déserts. C'est pour nous. C'est nous, les hommes. Nous, les hommes, pour éclairer notre cœur, éclairer nos émotions, éclairer notre esprit. Quand la lumière de Christ arrive, ça vient pour séparer les ténèbres. Amen. Et la lumière, il vient pour séparer. Il vient pour séparer. Il vient pour séparer. Ce n'est pas à cause de tes cheveux, c'est venu. Mais c'est venu à cause de toi. C'est venu à cause de ton esprit, à cause de ton homme, de ton âme. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen, amen, amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Et le Seigneur, notre Dieu, le Seigneur est venu pour que tu sois éclairé à tous les niveaux de ta vie. Tu ne peux pas manquer de lucidité, tu ne peux pas manquer de lumière sur tout ce que tu as à faire. Pour le Seigneur, il te donne son esprit, l'esprit de révélation, de connaissance, d'intelligence et de sagesse, pour que rien ne te manque. Pour que rien ne te manque. Si dans l'ancienne alliance, Dieu était capable de donner une si grande sagesse à un Salomon, si Dieu était capable de donner une si grande sagesse à un Daniel, à plus forte raison, un fils qui a reçu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient avec tout le package pour toi. Le Saint-Esprit est venu avec l'intelligence. Esaïe nous parle d'esprit d'intelligence. Esaïe nous parle d'esprit de sagesse. Esaïe nous parle d'esprit de connaissance. Esaïe parle d'esprit de crainte. Esaïe parle d'esprit de force. Dieu vient pour imprimer en toi quelque chose d'extraordinaire. Et tu ne peux pas fonctionner sur la terre sans lumière. Regarde, les ténèbres s'opposent toujours à la lumière. Dieu veut créer la terre. La Bible dit qu'il y avait les ténèbres. Chaque fois que Dieu envoie la vie sur terre, les ténèbres s'opposent toujours. Lorsque Jésus doit venir, voici Hérode qui se lève pour massacrer des enfants. Lorsque Moïse doit venir pour sauver, pour sauver, parce que Moïse était la lumière de cette époque, pour sauver, voici Pharaon qui se lève pour exterminer encore une génération d'enfants. Les ténèbres vont toujours se lever contre ta vie. Bien-aimé, les ténèbres qui sont visibles dans ta vie ne sont pas inhérents en toi. Ils ne sont pas quelque chose qui... Les ténèbres là, ce n'est pas quelque chose qui t'appartient. Les ténèbres autour de toi viennent pour te combattre. Ça ne vient pas pour t'accompagner. Tu ne peux pas t'accoutumer avec des ténèbres. Tu ne peux pas dire « Mais moi je suis comme ça, voici comment je pense, voici comment je suis faible, voici comment est-ce que... » Mon ami, les ténèbres viennent pour s'opposer, viennent pour s'opposer, viennent pour s'opposer, viennent pour s'opposer. Donc quand tu les détectes, la lumière vient pour se séparer d'avec les ténèbres. Tu ne peux pas dire « Mais moi dans ma famille là, vraiment, on chante bien mais... » Tu avais dit. « Moi dans ma famille, vraiment, quand on marche là, toujours on tombe un peu. » Toi tu ne vas pas tomber, à partir d'aujourd'hui tu ne tombes plus. Arrête de tomber. Tu t'es trop blessé. Ça ne te fait pas mal, ton genou, ça ne te fait pas mal. Alléluia. Les ténèbres que tu vois ne sont pas là pour t'aider. Alléluia. Dieu vient, il t'apporte la lumière pour être équilibré, pour distinguer les saisons, pour distinguer les voies, pour distinguer les portes, pour distinguer les personnes. Dieu t'envoie la lumière pour distinguer les époques. Dieu t'envoie la lumière pour distinguer tes alliés, mais aussi pour apercevoir les ennemis. Dieu t'envoie la lumière. Mon ami, les ténèbres existent. Ça existe. Et Satan affectionne les ténèbres. Et ce matin, je disais, écoutez, quand Dieu a fait, il a fait la nuit, il a fait le jour. La nuit, ce n'est pas les ténèbres. Comprenez ça. La nuit, ce n'est pas les ténèbres. La nuit, ce n'est pas les ténèbres. Ce que Dieu a créé là, il n'y a rien de mauvais dedans. Les ténèbres, les ténèbres sont conduits. En fait, c'est l'onction d'un homme. C'est l'onction d'un démon. Les ténèbres, c'est l'onction, la façon de fonctionner, la façon d'agir. C'est le manteau d'un esprit, de Satan. La lumière, c'est le manteau de Christ. Jésus-Christ, la lumière véritable du monde. Regarde, en Jean, le chapitre 8, verset 12, dit, Jésus leur parla de mourir et dit, je suis la lumière du monde. Jésus s'en va et dit, vous êtes la lumière du monde. Mais ici, il dit, je suis la lumière du monde. Mon ami frappe ta poitaine, dis, je suis la lumière du monde. Vous ne devez pas avoir honte, je le dis. Tu peux aller te mettre à l'aurier. Je suis la lumière du monde. Il est fou. C'est bien d'être fou, les gars, parfois. Tu vas te trouver à l'hôpital psychiatrique. Gloire à Dieu. Amen, amen. Je suis la lumière du monde. Jésus dit, je suis la lumière du monde. Il dit, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de vie. Il aura quoi? La lumière de vie. Ça veut dire qu'il y a une lumière qui apporte la vie. Il y a aussi des ténèbres qui apportent quoi? Le malheur. Tout à l'heure, lorsque nous avons lu, lorsque nous avons lu tantôt, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'il marchait quoi? Dans les ténèbres. Et le pays où l'ombre de la mort régnait, gouvernait, n'est-ce pas? Les ténèbres envoient l'angoisse, les ténèbres envoient l'opprobre, mais aussi envoient quoi? L'ombre de la mort. Mais Jésus, la lumière que Jésus envoie, envoie la vie. Donc, quand tu vois que rien ne va, c'est difficile. Quand tu vois qu'il y a un tohu-bouhu, ta tête est mélangée, tu ne sais même pas où aller. Tu as l'impression d'avoir 10 000 euros devant toi. Tu ne sais même pas quoi choisir. Tu dois crier, Père, que la lumière soit. Tu n'as pas dit d'aller voir, tu n'as pas dit, va voir Pasteur Lorenzo pour qu'il n'y aille encore prophétiser. Dis Père, que la lumière soit. Tu peux venir, je vais prier pour toi. Dieu a ouvri tes yeux. Mais la première des choses à faire, Père, que la lumière soit. Parce que Dieu t'a donné la lumière. Il t'a donné la lumière. Amen, 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 amen. Gloire à Jésus. Quelle est la source de cette lumière que Jésus, quand Jésus déclare que je suis la lumière du monde, quelle est sa source ? Parce que toute lumière a quand même une source d'énergie. Ça là, vous voyez ça là. C'est parce qu'il y a le courant de Hydro-Québec que nous avons la lumière ici. Jésus là, ça source c'est quoi ? Ça source c'est quoi ? Amen, amen. En Jean, en Jean, chapitre 1, verset 5, c'est Jean qui nous parle. Jean dit, voici, le message que nous avons entendu de Jésus-Christ. Ici, Jean était un témoignat, un témoin fidèle, un témoin fidèle. Il a touché Jésus. Il dit ce que nous avons touché, ce que nous avons vu, ce que nous avons connu. Jean là, il a touché Jésus, il a marché avec Jésus, il a dormi sur sa poitrine. Ce Jean, non, il était bien. Non, parce que Pierre, lui, c'était un pharisien quoi. Toi, Pierre, on t'aimait comme ça là. On dit, on dit, tu es pétra. Tu ne peux même pas dormir sur la poitrine de Jésus. Mais lui dit, Jean lui dit, il frappe sa poitrine, il dit, moi je suis le disciple le plus aimé. Ah! Non, lui, il voit dans le cœur de Jésus. Il est fort. Mais c'est possible. S'il a reçu toutes ses révélations d'Apocalypse, c'est possible. Gloire à Dieu. Il dit, Dieu est lumière et il n'y a aucune trace de ténèbre en lui. Il dit à quelqu'un, Dieu est lumière et il n'y a aucune trace, aucune trace, donc aucune tâche de ténèbre en lui. Vous pouvez imaginer. Dieu ton père. D'abord, Dieu dit, je suis lumière. Il dit, Dieu est lumière. Dieu est lumière. Jean dit, j'ai touché, j'ai vu, j'ai entendu. Il dit, Dieu est lumière. Il n'y a aucune trace de ténèbre en lui. Mais ce n'est pas encore fini. En Jacques, le chapitre 1, verset 17, il dit, toute grâce excellente et tout don parfait défendu ça d'en haut du père des. Il n'a pas dit du père de la lumière. Il dit du père des, du père des, du père des lumières. Donc, quand Jésus te dit à toi que tu es la lumière du monde, c'est parce que tu as un père qui t'a engendré. Lui-même, il est la lumière. Il n'y a aucune tâche en lui et il est le père des lumières. Il est ton père. Donc, quand il te dit que tu es la lumière, mon ami, il faut croire. Il faut croire. Il faut croire. Il faut croire. Quand il dit que tu es la lumière, il faut croire. Il faut l'accepter. Il faut croire à l'intérieur de toi. C'est parce que tu es la lumière que tu peux accepter de briller quelque part où il y a des ténèbres. C'est parce que tu es la lumière que tu peux décider de déclarer et la lumière chasse les démons. C'est parce que tu es la lumière que là où les choses commencent à briller, Tu appelles la vie Parce qu'il parle de la vie Il parle de la lumière qui donne la vie Il parle de la vie aussi qui donne la lumière Donc là où les choses sont en train de pourrir Tu appelles la lumière de Dieu Et la vie paraît La vie arrive, la vie vient Tu ne peux pas porter la lumière Et les ténèbres vont régner Non, 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 non Vous voyez, si on éteint la lumière là-bas Si on n'a plus l'interrupteur, on n'aura plus de lumière ici Mais qu'est-ce qui s'est passé ? C'est quoi ? La lumière a cessé de fonctionner Les ténèbres grandissent Les ténèbres prennent de la valeur Les ténèbres évoluent dans le monde Où nous sommes Pourquoi ? Parce que les fils de Dieu que nous sommes Les fils de lumière que nous sommes Nous ne sommes pas en train de prendre nos places Nous ne sommes pas en train de travailler Nous ne sommes pas en train d'illuminer De pouvoir éclairer Nous ne sommes pas en train de laisser notre nature s'exprimer Il dit que votre lumière luise Que votre lumière luise C'est parce que nous ne travaillons pas C'est parce que nous ne laissons pas Notre nature s'exprimer Que les ténèbres continuent de fonctionner Et de croître partout Je prie au nom de Jésus Que Dieu te donne le désir De vraiment méditer sur ta lumière Et de chercher comment briller de mille feux Afin que les ténèbres de ta vie Disparaissent totalement Afin que les ténèbres qui fonctionnent dans ta famille Disparaissent totalement Afin que la lumière soit pleinement engagée en toi Mon ami, tu ne peux pas accepter Il dit qu'il n'y a point de trace Mais nous on dit Dieu là, c'est pareil, il n'est pas dans un corps Nous on est dans un corps Donc nous on peut accepter un peu Mon ami, tu ne peux pas accepter Jésus a l'aider à mort pour toi Et le Saint-Esprit est venu Le Saint-Esprit est venu Jésus est venu dans le même corps comme toi Puis il n'a pas péché Maintenant tu as reçu le Saint-Esprit Ou bien tu ne l'as pas reçu On pose la question à la personne qui est à côté de toi Mon ami, tu as reçu le Saint-Esprit Ou bien tu n'as pas reçu Il faut me dire la vérité Explique-moi un peu Il dit, il n'y a aucune trace Il dit, aucune trace Aucune trace de ténèbres Donc il dit, il n'y a aucune trace de ténèbres Ça veut dire Vous voyez, la ténèbre là C'est l'absence de vérité Donc il n'y a aucune trace de mensonge en lui La ténèbre là C'est quoi ? Absence de lumière La ténèbre c'est quoi ? Absence de Christ La ténèbre c'est quoi ? Là où règne le péché Un Dieu là Il n'y a pas de trace de péché Les traces de péché Direi-moi, soupçon Soupçon, soupçon Réalement tu luttes à tes pensées Réalement ta vie Toi ce que tu l'as Tu luttes On dirait Souvent tu te lèves Mais tu transpires On dirait que tu es en train de faire boxe Et que tu es au douzième rang Tu luttes à ta vie Tu luttes Tu luttes dans tes pensées La Bible dit Un homme est comme ses pensées Dieu dit Il n'y a pas de trace Répète-moi Il n'y a pas de trace De ténèbre Tu peux vivre sans trace de ténèbre Parce que tu es la lumière Et que ton père là Ton père céleste Est la source d'énergie Qui te donne la lumière Le matin j'ai expliqué Comment est-ce que Comment est-ce que En tant que lumière Comment est-ce qu'on peut se connecter Amen Gloire à Dieu Gloire à Dieu Je vais te montrer En 2 Corinthiens Le chapitre 4 La Bible dit Verset 3 ou verset 4 La Bible dit Si notre évangile est encore voilé Comment les angiles peuvent être voilés Si notre évangile est encore voilé Il l'est Pour ceux qui périssent Pour les incrédules Dont le Dieu de ce monde A aveuglé l'intelligence Afin qu'ils ne voient pas briller l'éclat La lumière La lumière Que projette l'évangile De la gloire de Christ Ça veut dire que Lorsque tu annonces l'évangile A une personne Une lumière arrive Dans l'esprit de la personne Et la personne commence A voir son identité Waouh C'est comme ça que Dieu m'aime Waouh Je suis fils de Dieu Waouh Mais tout ce que je faisais C'était du péché Waouh C'est maintenant que je comprends Waouh Vous voyez Une fois que C'est pourquoi quand tu décides Et quand tu acceptes Jésus Parfois tu commences à Pleurer sur tes péchés Pourquoi ? La lumière est tellement rentrée Que la lumière commence à te montrer Ta vie de bout Ta vie de misère Commence à te montrer Ta vie de souffrance Commence à montrer Ta vie de corruption Et tu commences à pleurer Sur toi-même Mais il dit ceci Qu'il y a un Dieu De ce monde Qui lui L'aveugle les gens Par quoi ? Par l'incrédulité Par l'incrédulité Voyez Pour que Dieu Puisse être notre père Et que sa lumière Brille en nous Il faut que ta foi La foi La foi Soit connectée Toujours à Dieu Mais celui Qui n'a pas la foi En Christ Jésus Qu'est-ce qui lutte contre la foi ? Le doute L'incrédulité L'incrédulité Elle est l'ennemi Numéro un De la foi Donc l'incrédulité Crée 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 dans la vie D'une personne Un voile Un voile Voyez Nous sommes à Québec On sort pour évangéliser Beaucoup de fois Tu veux parler à quelqu'un Mais il dit Non Dès qu'il sait Que c'est pour parler De Jésus Mais tu chasses En même temps Il va te chasser Comme un mal propre Il va te regarder Comme si tu étais Une personne Qui ne savait pas Ce que tu faisais L'incrédulité L'incrédulité Pourtant Quand tu parcours Toute la nation Dans tous les petits Récoings Tu vois C'est ceci C'est cela C'est ceci C'est cela Mais vous voyez Satan Satan a utilisé L'église Pour tellement Fatiguer le peuple Que finalement Le peuple S'est tourné Contre l'église Au point Les gens ne croient plus L'incrédulité Tel que L'aveuglement Envahit Tout le Québec C'est devenu Comme un drap Qui a été Que le diable Enveloppé Sur le Québec Mais votre lumière Doit briller Votre lumière Doit briller Nous devons briller Nous devons faire Comprendre aux gens Nous devons leur montrer Que Nous devons leur montrer L'amour de Dieu Nous devons leur montrer L'amour de Dieu Nous devons leur montrer L'amour de Dieu Pour leur dire Effectivement Les gens ont abusé De vous Mais cela ne veut pas Dire que Dieu N'existe pas Cela ne veut pas Dire que Dieu Ne vous aime pas Cela ne veut pas Dire que le péché N'envoie pas En enfer Notre lumière Doit briller Notre lumière Doit briller Et pendant qu'ils veulent Croire un peu Des scandales De pasteurs Par ci Des scandales Par ci Des scandales Par là Et ça vient encore Mettre L'épée dans la plaie Ou le couteau Dans la plaie Et encore L'incrédulité Vient encore S'endurcir Il dit Le prince De ce monde A jeté un voile Il a jeté un voile Son travail C'est de jeter Le voile De l'incrédulité Il a jeté un voile Sur quoi L'intelligence Ça veut dire que Tu peux raisonner Tu raisonnes tellement Mais tu raisonnes Tu es dans un sens Tu peux croire la main Tu ne peux pas croire Ils sont tellement intelligents Il dit Ils sont 20 ans D'être sages Ils sont devenus fous Bien-aimés 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 Il faut briller Il faut briller Et travailler A briller Parce que si Si tu manifestes La sagesse de Dieu Vous voyez Un gars comme Daniel On dit Le roi Qui était un roi Il est venu se mettre Devant lui Pour dire On m'a dit Qu'il y a de la lumière Chez toi Pourquoi Il a essayé Les satrapes Il a essayé Les magiciens Il a essayé Tous ces gris-gris là Et puis Il n'y avait personne Pour sauver sa vie Il y avait un seul homme Dieu doit vous élever Vous devez tellement briller Votre lumière doit tellement briller Tellement briller Pour parler de Dieu C'est votre lumière Qui doit parler de Dieu Dites que votre lumière brille Que les gens voient vos bonnes œuvres Qui glorifient Dieu Cela veut dire Il dit que la seule façon Pour que le Québec Soit évangélisé Ce n'est pas C'est pas forcément D'aller se mettre dans les rues Il dit qu'on voit vos bonnes œuvres Qu'on voit votre lumière Et que la gloire Soit donnée à Dieu Cela veut dire Il y a des portions De l'économie Qu'on doit posséder Des portions Du transport Qu'on doit posséder Des portions Des portes Les portes d'influence Nous devons les posséder À un moment donné On doit faire comprendre aux gens Parce que vous savez Quand tu parles de Jésus Et que tu n'as pas En fait tu n'as pas de fruits Tu n'as pas de fruits Tu n'as pas de fruits Tu peux convaincre quelqu'un Comment ? Tu viens me parler de Jésus C'est moi qui te donne du travail Et puis tu me parles de Jésus Je crois comment ? Maintenant si c'est moi qui te nourris C'est moi qui t'emploie C'est moi qui te donne du travail Je nourris tout cela Si je viens et dis Mais vous savez La source de ma richesse C'est Dieu qui me donne Ils vont croire ou bien Ils ne vont pas croire ? Que votre lumière brille Que votre lumière brille Que votre lumière brille Que votre lumière brille Briller c'est dans tous les sens Briller c'est dans tous les sens L'aveuglement ne donne pas la gloire à Dieu Ne pas briller ne donne pas la gloire à Dieu Ne pas briller dans la gloire à Satan Fais évoluer Satan Fais évoluer les ténèbres Il est temps de se lever Il est temps de faire de bonnes choses Il est temps de réaliser de grandes choses Il est temps de réaliser de grandes entreprises Il est temps de briller Amen La lumière de Jésus triomphe toujours des ténèbres Toujours Dans le livre de Somme Le chapitre 139 verset 12 Il dit Même les ténèbres ne sont pas obscures Pour toi La nuit brille comme le jour Et les ténèbres comme la lumière Mon ami Je ne sais pas par quelle situation tu passes Mais Dieu peut tout renverser C'est ce qu'il dit Dans le psaume 18 David se trouvait comme étant Dans une tombe Il dit Le sépulcre M'avait envahi Il dit C'était comme s'il était enterré Mais quand il a crié à Dieu Quand Dieu a tourné sa voie La terre a tremblé Mon ami Je ne sais pas dans quelle situation tu te trouves Même Jésus La Bible dit Que c'est lui dans les jours Il a fait quoi ? Il a crié Pour que A celui qui pouvait le Ressusciter de la mort Même dans la mort La lumière descend Il n'y a pas de ténèbres Il n'y a pas de ténèbres Qui peut contenir la lumière de Dieu Il n'y en a pas Il n'y en a pas Il n'y en a pas Même si tu penses que tout est terminé Tout est fini Il n'y a plus d'espoir Je t'assure Il suffit seulement de la lumière de Dieu là Dès que la lumière arrive La situation est résolue Parfois il y a des situations Tu as l'impression que tu as tout perdu Il suffit simplement d'une seule petite idée Que Dieu t'envoie Et la chose ressuscite Je prie que la lumière de Dieu Envahisse ton esprit au nom de Jésus Bien-aimés N'accepte pas de cohabiter avec les ténèbres N'accepte pas Demande à la lumière de paraître Demande à la lumière de paraître Dans toutes tes situations Demande Appelle toujours la lumière Ne cohabite pas Ne t'accoutumes pas aux ténèbres s'il vous plaît Ne cherchez pas à voir des situations de rue Ne cherchez pas à évoluer En cherchant des contournements Qui vont glorifier Satan S'il vous plaît S'il vous plaît Parce qu'à un moment donné Un moment donné Il aura quelque chose en toi Pour t'attaquer Il aura quelque chose en toi Il aura quelque chose Et quand le temps va arriver Dieu sera sur son trône Et puis tu regardes Tu vas chuter d'abord Avant que Dieu ne puisse Te reconstituer Maintenant le bon nom Que tu cachais là Ça va s'exposer Devant tout le monde Et puis Dieu Maintenant va rebâtir ça Donc il vaut mieux Pour toi De démarrer dans la lumière En 1 Thessaloniciens En 1 Thessaloniciens Le chapitre 5 verset 5 Il dit On commence par le verset 4 Il dit Mais vous frère Vous n'êtes pas Dans les ténèbres Pour que ce jour Vous supprenne Comme un voleur Vous êtes tous Des enfants De la lumière Et des enfants du quoi ? Du jour Vous êtes des enfants Du jour Touche une personne Dis Tu es un enfant du jour Tu es un enfant du jour Nous ne sommes point De la nuit Ni des ténèbres Bien-aimés S'il vous plaît Appréciez marcher Dans la droiture Appréciez marcher Dans l'honnêteté Il faut l'apprécier Développer les valeurs De l'honnêteté Développer les valeurs De l'excellence Mon ami Si tu mens Pour aller en haut Tu vas tomber Si tu mens Pour avoir une position Tu vas tomber L'honnêteté Va garantir Ta position au sommet Soyez honnête Et vrai Soyez droit Dieu ton père Dieu ton père T'a engendré Pour faire briller Ta lumière Pour tous les hommes C'est ce que Matthieu nous dit Bien-aimés C'est ce que Matthieu nous dit C'est ce que Matthieu nous dit N'est-ce pas ? Dis que votre lumière Que votre lumière Luise devant Les ténèbres Je prie en tout cas Pour toi Et je prie au nom De Jésus Que ce soit la même Le Seigneur Déploie dans ton coeur Sa lumière Qu'il déploie dans ton coeur La capacité De toujours Discerner La voix Apprendre De toujours Discerner Comment fonctionner De toujours Discerner Comment prier Même dans la prière On peut se tromper La lumière Nous conduit Toujours De prier De la bonne façon Parce que Tu peux en train De faire une supplication Alors que le Seigneur Te dit de faire une décession Tu peux faire Action de grâce Pendant que le Seigneur Te dit d'intercéder Pour quelqu'un Mon ami La lumière Va te mettre Sur la voix De Dieu Dans la volonté Du Seigneur Appelle toujours Appelle toujours La lumière Quand tu dois Faire un choix Chaque fois Que tu as un choix A faire Chaque fois Que tu as un choix A faire Tu dois prendre Une décision Tu es troublé Tu ne comprends pas Par quel chemin Prendre Mon ami S'il te plaît S'il te plaît Tu stoppes Tu ne prends pas la voix Tu demandes Toujours la lumière Avant d'avancer Alléluia Gloire à Dieu Amen Amen Et je vais terminer Avec Acte 26 Verset 17 Verset 18 Il dit Je t'ai choisi Du milieu De ce peuple Et du milieu Des païens Vers qui Je t'envoie Afin que Tu leur ouvres Les yeux La lumière Que tu es Lorsque Tu parles Lorsque tu parles De Jésus A quelqu'un Ce qui arrive C'est simple Il ouvre les yeux Sur leur réalité Jésus ouvre Simplement leurs yeux Il envoie juste sa lumière Il envoie juste sa lumière Dans le coeur Et les gens Commencent à voir Leur mauvaise vie Ils commencent à voir Leur mauvaise vie Le Seigneur ne te demande pas Va démontrer Va faire Va faire Va démontrer La suite de Cochis Bon je sais qu'il y a Beaux-y qui ne connaissent pas La suite de Cochis ici Qui connaît la suite de Cochis ? Vous deux seulement Ça c'est une mathématique Donc on ne te demande pas D'aller faire suite de Cochis On ne te demande pas D'aller démontrer Il dit Va annoncer La bonne nouvelle Jésus Se charge De mettre dans l'esprit De quelqu'un La lumière Tu ne peux pas Toi-même Est-ce que tu vois la lumière Pour mettre la lumière Tu peux attraper la lumière Pour mettre dans l'esprit De quelqu'un Il ne te demande pas D'aller démontrer Quoi que ce soit Mon ami Si tu veux te plaire A faire des démonstrations Tu ne pourras pas Garder le dépôt Paul dit à son fils Timothée Garde le dépôt Il dit Ne te mets pas Dans des débats inutiles Il dit Garde le dépôt Donc ça veut dire Que le débat inutile Que vous faites Vous enlève même le dépôt Parce qu'à force De faire le débat Avec la personne Tu vas finir par prendre Quelque chose Sur nous là-bas C'est la lumière Qui est claire C'est la lumière Qui est claire C'est la lumière Qui est claire Il dit Afin que leurs yeux S'ouvrent Pour qu'ils passent D'où ça Des ténèbres A la lumière Si tu n'es pas capable Toi tu n'es pas capable De prendre la main De quelqu'un Des ténèbres Pour les envoyer A la lumière C'est Jésus Qui le fait Il dit Parle-leur seulement Moi je me charge D'envoyer juste Ma lumière Et ils vont quitter Les ténèbres Pour venir A la lumière C'est ce que Christ te demande Vous vous mettez Des missions Impossible Des missions Difficiles Vous mettez Des missions Bizarres C'est pourquoi Vous n'avez pas La force D'aller évangéliser Mon ami Tu veux démontrer quoi Tu veux expliquer quoi On dit Va dire Va donner La bonne nouvelle C'est ce qu'on te dit Va dire Ce que Jésus A faire pour toi Le reste Jésus s'en charge Tu veux démontrer quoi Qu'est-ce que Tu veux démontrer Tu peux démontrer Quoi même Si Satan veut démontrer Ta vie là Tu peux tenir Devant quelqu'un Il va te montrer Comment est-ce que Toi même Tu es bizarre Ce qu'il a fait Avec toi Oui un jour On était allé en croisade On était allé en croisade J'aime donner Cette information là Ici Tu es allé en croisade On dit Jeûnez aujourd'hui On jeûne On jeûne On jeûne On finit de jeûner On s'en va faire délivrance On arrive à la salle De délivrance Le monsieur Connait pas la personne Nous on a quitté À Bijan C'était à Kachula Kachula peut faire connaître Cinq heures de route Quatre heures et demie A peu près Quatre heures et demie De route Donc ils ne se connaissent pas Ils ne se connaissent pas Du tout Il vient et dit Démon sort Le gars le regarde Droit dans les yeux Il dit Quel démon sort Plakali Toi tu n'as pas mangé Plakali Vous savez Il y a des démons Qui ont les révélations Oui Pendant que nous On est en train de jeûner Souffrir Lui il était assis Quelque part En train de manger Oh le démon Le démon l'attendait Satan allait simplement Mentir Oh tu vois Tu vois C'est au nom de Jésus Le démon va Faut manger Mange Ça va rien tu faire Oh il y avait un démon là A qui il a donné la révélation Le passage Le passage Jouel dit Mon gars Pardon Faut quitter là Faut quitter Quitte là Lui plakali Voyez Alléluia Alléluia Dit Afin que leurs yeux Afin de leur ouvrir les yeux Pour qu'ils passent Des ténèbres à la lumière Et de la puissance De Satan Voyez Les ténèbres Les ténèbres Jettent la puissance De Satan Sur la vie des gens La seule façon La seule façon Dieu nous montre ici La seule façon De faire quitter quelqu'un La puissance des ténèbres Ce n'est que la lumière Quand la lumière arrive Il ne peut pas tenir Parce qu'il ne tient pas Dans la lumière C'est deux choses différentes La lumière là La lumière ne cohabite pas Avec les ténèbres Il est obligé de quitter là Il est obligé C'est obligé Vous voyez Quand quelque chose Perdu dans ta vie Va chercher C'est que Quand ça perdue En tout cas Quand ça perdue Il faut bien chercher Tu vas trouver Le lien Qui cohabite Avec les ténèbres Dieu dit à Josué Tant que l'interdit Là au milieu de vous Vous ne pouvez pas être fort Que l'ennemi Tant que l'interdit Sera là L'ennemi Va avoir la victoire Sur vous Pourtant c'est Dieu Qui lui a dit Va combattre Tu peux aller faire L'oeuvre de Dieu Tu peux porter Le combat de Dieu Tu es en train De faire l'oeuvre de Dieu Et puis tu peux mourir Parce qu'il y a Un interdit dans ton coeur Dieu a envoyé Moïse Aller faire quoi Délivrer Israël Pendant qu'il partait Qui l'a combattu Sur la route La Bible dit Sur la route Dieu l'a attaqué C'est ce que la Bible dit La Bible dit Dieu a fait quoi Dieu l'attaqua Pour quelle raison Parce qu'il n'a pas S'il conçu son fils Quand la lumière N'est pas là Non Les ténèbres nagent Naviguent dans ta vie Et ta vie Devient le T'as vu 5G Attends ils sont au 6G Non 5G Voilà 6G arrive Ta vie devient 6G pour Satan Ça dit qu'il peut Rentrer la rivée Sur tes aïeux Venir Ça dit te manipuler Faire de toi En fait son champ C'est là-bas Il fait son champ de test C'est là-bas Il fait les tests Les tests de bombe nucléaire C'est dans ton corps Il fait ça Tu vois Mais il peut t'utiliser Même comme le sorcier Pour aller tuer l'autre Tu deviens Pied d'achoppement Pour les autres Amen Amen André va s'arrêter C'est 0-0 On acclame le Seigneur Amen On va prier avec Un Thessaloniciens 5 verset 5 Juste tenir des mots Est-ce que quelqu'un est béni Par la parole Il faut affectionner la lumière Il faut appeler la lumière Il faut manifester la lumière Il faut non seulement désirer Mais il faut affirmer Il faut le déclarer Il faut l'annoncer Tu es lumière Dieu l'a dit Tu es lumière Tu vas prier sur la base De cette parole Il dit Vous êtes tous les enfants De la lumière Et des enfants du jour Élève la voix Élève la voix Et dis Seigneur Je suis enfant de la lumière Je suis enfant de la lumière Je suis enfant de la lumière Tu m'as engendré Et ma nature C'est de manifester le jour Ma mission C'est de manifester la lumière Ma vie Ma vie Est pour manifester la lumière Au nom de Jésus Christ De Nazareth Maintenant Expulse de toi Dis au Seigneur S'il y a une trace S'il y a une trace De ténèbres en toi Que cela soit expulsé Que cela soit éjecté Que cela soit repoussé De ta vie Repousse toute trace De ténèbres Repousse toute trace D'amertume Repousse toute trace D'angoisse Repousse toute trace De malédiction Prie et dégage Les traces De ténèbres dans ta vie Au nom de Jésus Si tu tombes facilement En colère Dis au Seigneur Donne la trace De la colère De ta vie Élève la voix Et prie pour toi-même Prie pour toi Maindebro Chikenebo Saraba Cdd Tu dis que nous sommes Des enfants de la lumière Tu dis que nous sommes Des enfants de la lumière Dans le nom de Jésus Christ Nous le déclarons Nous l'annonçons Seigneur notre Dieu Nous manifestons La lumière divine En nous Au nom puissant de Jésus Je suis une lumière Je suis la lumière Du monde Je suis la lumière Que Christ A laissée en moi Je suis la lumière Parce que mon Père Est le Père des Lumières Dans le nom De Jésus Christ De Nazareth Mes yeux sont éclairés Mes oreilles éclairées Ma bouche est éclairée Ma vie est éclairée Ma marche est éclairée Maca re débro Cdd Rib broke Tababababa Resedeb Rezebe Que tes Lebay Erabbo Rib Bakatar Radab Che Dede Dede Rabababa Appelle La lumière Dans ta vie Appelle La lumière Dans ton travail Appelle la lumière dans ton ministère, appelle la lumière dans ton foyer, appelle la lumière, 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 appelle Appelle la lumière, que la lumière puisse lui dans la ténèbre, que toute forme de trace de ténèbre à l'intérieur de toi soit ôtée, soit chassée au nom de Jésus. Dégage toute forme de ténèbre en toi au nom de Jésus. Appelle la lumière, appelle la lumière. Dis Seigneur, c'est pas moi de toute forme de ténèbre. Oh merci Seigneur, merci Jésus, merci Seigneur. La Bible dit Seigneur que même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. Je prie au nom de Jésus pour tes fils ici, afin que tout ce qui était ténèbre dans leur vie soit éclairé ce soir au nom de Jésus. Mais à la surface et en évidence, tout ce qui constitue une pièce d'achoppement dans leur vie, je détruis par la puissance du nom de Jésus Christ. Toute œuvre et toute semence diabolique, toute semence des ténèbres dans le cœur de tous ici au nom de Jésus. Que la lumière luise, que la lumière paresse dans leur cœur, dans leur esprit, dans leur pensée maintenant au nom de Jésus Christ de Nazareth. Recevez la lumière divine au nom de Jésus, recevez la lumière divine au nom de Jésus, recevez la lumière divine au nom de Jésus, recevez la lumière de Christ au nom de Jésus. Que toute trace des ténèbres disparaisse au nom puissant de Jésus Christ de Nazareth. Et nous disons tous Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Donc à partir de cet instant, allez-y méditer en cause inversée et aspirez à la lumière. Désirez la lumière. Désirez la lumière en toutes choses. Je vous assure. Je vous assure qu'il est avantageux pour vous de marcher dans la lumière. Même si une voie ou une porte semble, une porte juteuse, facile à obtenir quelque chose en passant par là, je vous assure, je vous assure que la fin ne va pas bien se terminer. Mais la fin que donne la lumière est une fin glorieuse. Rappelez-vous que Judas a vendu Jésus pour des pièces d'argent qu'il n'a pas utilisées. Alléluia. Gloire à Dieu. Choisissez toujours la lumière. Et la lumière vous conduira à Dieu. La lumière vous conduira à Christ. La lumière va vous glorifier. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors, nous allons bénir le Seigneur par nos offrandes, par nos dîmes, par nos prémices conduites par le groupe musical. Chantons. 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 Tu m'as fait du bien. Tu m'as fait du bien. Tu m'as fait du bien. Jésus, tu m'as tellement fait du bien. Jésus, tu es bon. Tu as tout accompli. Tu es bon. Jésus, tu es bon. Tu as tout accompli. Tu es bon. Jésus, tu es bon. Tu as tout accompli. Tu es bon. Jésus, tu es bon. Tu as tout accompli. Tu es bon. Jésus, 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 tu es bon. Alléluia. Présentons nos offrandes à Dieu Tant juste et merveilleux offrandes Excellent Père, nous bénissons ton nom Merci pour ces offrandes Seigneur notre Dieu, tu es tellement grand Tu es tellement merveilleux C'est toi qui nous donnes la sagesse, l'intelligence Et la force du travail C'est toi qui ouvres les portes pour nous Dans ce temps où trouver du travail devient difficile C'est toi qui nous fais grâce Seigneur, je te présente ces offrandes Fruits, oh Dieu, de notre travail Reçois-les favorablement et bénis-les Arrose la vie de tes enfants Et si une personne enrichie du travail Ouvre les éclos des cieux Et arrose ces personnes dans le nom de Jésus Je prie aussi pour tous ceux qui sont dans tes dettes Accorde-leur la lumière, la sagesse de la gestion financière Et sors-les, Seigneur, des griffes et des ténèbres Au nom de Jésus Bénis tes enfants, au nom de Jésus-Christ Amen Alléluia Alors avant Avant Est-ce qu'il y a une personne qui nous visite pour la première fois ? C'est ton premier jour de culte ici ? On acclame le Seigneur pour notre sœur On acclame le Seigneur pour notre sœur Alléluia Restez debout, restez debout On est un cantique merveilleux pour vous Viens, on veut chanter, on veut danser pour notre sœur On y va C'est pour toi qu'on danse Bienvenue Soyez les bienvenus Nous vous accueillons Bienvenue Soyez les bienvenus C'est comme C'est si bon Tu es ici Chez toi Chez toi Chez toi Nous te montrons les voies Et te disons bienvenue Bienvenue Lève les mètres Bienvenue À Vase d'Honneur Alléluia Nous sommes si ravis de te voir, de faire le culte avec toi Vraiment, nous sommes contents Est-ce qu'on est contents ? Alléluia Alors je suis le pasteur Lorenzo Cavallaro de Vase d'Honneur Québec Centre Expression d'amour de Québec Amen Et nous te souhaitons la bienvenue Sois béni Gloire à Dieu Alors si vous n'avez pas d'église Pour comprendre comment fonctionne la lumière de Dieu Qu'est-ce qu'on lui dit ? Est-ce qu'il dit ? Donc le voisin explique à la soeur qu'elle a trouvé sa famille Explique à la soeur qu'elle est À la bonne adresse, à la bonne famille Alléluia Gloire à Dieu Mais si vous venez d'une église seule Lorsque vous vous retournez Saluez votre pasteur de notre part Mais nous voulons mieux te connaître Et pour cela Nous avons la matrie d'Ebora Qui va te conduire dans un lieu Un spécialement spécialement préparé pour vous Alléluia Suivez là sous les ovations du peuple de Dieu Alléluia On acclame le Seigneur l'encourage Amen Avant de prier pour la fin Dis avec moi bonne nouvelle Bonne nouvelle Bonne nouvelle Alors à partir de demain Dis à quelqu'un demain A partir de demain Il y a un événement spécial qui commence Dis avec moi SPAC SPAC Tu sais c'est un événement C'est une conférence annuelle Des églises vastes d'honneur Alléluia Et à cette conférence là Il y a des grands hommes de Dieu Des hommes que Dieu a éprouvés Et qui sont sortis comme l'or Comme pouvait le dire Job Alléluia Qui seront à cette conférence Amen Il y aura le docteur Mamadou Philippe Carambiri Gloire à Dieu Gloire à Dieu Gloire à Dieu Il y aura aussi L'apôtre Yvan Castanon de ICC Il y aura aussi le pasteur Mathielo Tunassi De Compassion Il y aura aussi le pasteur Grégory Toussaint De Miami Et il y aura aussi l'apôtre de la maison L'apôtre Mohamed Sanobo Gloire à Dieu Donc c'est à partir de demain Dis à quelqu'un c'est demain C'est demain Alléluia Donc à partir de demain soir On est ici On vient adorer Parce que demain on commence Par un temps d'adoration Et après maintenant A partir de mardi matin On commence Mais chaque soir on va se retrouver Pour prier Pour prier Pour suivre ensemble Il ne faut pas rester à la maison Viens, viens, viens Communier avec nous Alléluia Jusqu'au vendredi Gloire à Dieu Donc je t'attends ici Amen, amen Dis avec moi Tant de prière Tant de prière Donc le 29 mars Le 29 mars prochain Nous allons commencer Nos 72 heures de prière Cette année on aura Quatre temps de 72 heures de prière Non-stop Donc on commence Notre premier temps De 72 heures Alléluia Et lorsqu'on commence Il faut prendre tes heures de prière Et quand tes heures arrivent Déplace-toi Viens à l'église Pour prier Alléluia Il y aura aussi le zoom Qui sera 24h sur 24 Sur les 72 heures Amen, amen, amen Gloire à Dieu Aussi dis avec moi Le samedi 30 Le week-end de la Pâque Non, c'est dangereusement dangereux Dis avec moi le 30 Donc le 30 mars Il aura la fête des boss Dis à quelqu'un La fête des boss Demande-lui Est-ce que tu es un boss Est-ce que tu es un boss Amen Un boss Boss ça veut dire Bon ouvrier Au service Du Seigneur Bon ouvrier Au service Du Seigneur C'est pas des gourous C'est pas boss-gourous Non, il s'agit pas De boss-gourous Amen Donc nous allons distinguer 350 boss De la maison Nous allons voir une fête Nous allons bénir le Seigneur Pour leur vie Alléluia Gloire à Dieu Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Amen, amen Et puis le dimanche 31 mars Ça sera la fête de la Pâque Ah, ça sera puissant Est-ce que tu as déjà préparé ton habit de Pâques Est-ce que tu as préparé ton habit de Pâques Gloire à Dieu Donc chaque année ici Chaque année à la Pâques On s'habille en habit traditionnel d'un pays quelconque Donc si tu as choisi de prier pour Haïti Tu t'habilles en Haïti Si tu as décidé de prier pour le Maroc Tu t'habilles en Maroc Si tu as décidé de prier pour qui encore ? Le Japon Tu t'habilles en Japonais Le Congo Tu t'habilles Mais quel Congo d'abord ? En veste ? Non, c'est pas veste Gloire à Dieu Oui, oui L'année passée où je suis passée On a vu les Congolais ici Ils faisaient comme ça là Mais c'était très bien C'était très intéressant Alléluia Gloire à Dieu Ça sera vraiment wow Ça sera glorieux Ça sera un moment de ne pas rater Amen On va se tenir debout Pour la prière finale Alléluia Alléluia Alors la bénédiction est tirée du psaume 40 Du psaume 40 Du psaume 40 Lève juste les mains La Bible dit Heureux l'homme qui place en l'éternel sa confiance Et qui ne se trouve pas vers les hautains et les menteurs Il dit Tu as multiplié Éternel mon Dieu Tes merveilles et tes dessins en notre faveur Dieu multiplie sur ta vie Dieu Accomplit sur ta vie Ses dessins et sa faveur Cette semaine Dieu te fait grâce Cette semaine Il multiplie en ta faveur Ses dessins Sa grâce Sa bénédiction Il dit Nul n'est comparable à toi Je voudrais les publier Et les proclamer Mais leur nom est trop grand Pour que je les raconte Dieu va t'étonner Cette semaine Dieu va te supprendre Dieu va t'envoyer des choses innombrables Des grâces énormes Des grâces que tu ne peux compter Des bénédictions que tu ne peux compter Reçois la grâce La bénédiction La faveur de Dieu Au nom de Jésus-Christ de Nazareth Et nous disons trois fois Amen 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 Et Amen Bon dimanche Bon dimanche et bonne semaine à vous Je suis béni Sources de bénédiction Je suis béni Sources de bénédiction Je suis béni Je suis béni Je suis béni Amen Mais que tu n'es pas passé par les eaux du baptême Tu peux te rapprocher de la table de publication en arrière Pour te faire enregistrer pour la session du baptême Du 23 mars prochain à 10h C'est le moment aussi pour nous de rappeler que nous avons tout simplement nos cultes tous les mercredis des champions de 19h30 à 21h30 Et les dimanches nous avons trois cultes Le premier de 8h30 à 10h30 Le deuxième de 11h à 13h30 Le troisième de 16h30 à 18h30 Et nous avons l'hôtel de feu du lundi au vendredi à partir de 5h Alors nous avons la réunion de tous les membres du comité d'organisation des événements C'est lundi 18 mars à 21h sur Zoom avec le pasteur Sarah P.C.O du comité Nous avons commencé ce culte dans la joie On va se tenir debout Et nous allons faire monter au pair des clameurs Merci Seigneur pour cet excellent culte Tu peux saluer deux personnes avant de partir Excellente semaine à tous Je suis béni Source de bénédiction Je suis béni Source de bénédiction Je suis béni, béni Je suis béni Source de bénédiction Celle de la terre, je suis Je suis béni Source de bénédiction L'univers du monde Je suis béni